Les classiques, c'est Juliette Arnault. Et aujourd'hui c'est même un classique littéraire qui a donné un classique du cinéma. Parce que Les oiseaux d'Hitchcock, c'est une adaptation du roman de Daphné Dumourier intitulé, devinez, Les oiseaux. Vous l'avez relu parce qu'il résonne avec un fait très très précis d'actualité d'ailleurs, qui se passe en Australie, parce que vous c'est même l'actualité internationale, Juliette. Ah mais moi c'est surtout l'actualité internationale. Tout le monde s'en est bien rendu compte. C'est l'histoire d'un oiseau qui s'appelle le Cassican Flutter, qui a donc un chant très mélodieux, un oiseau qui est noir à tâche blanche et qui est comparé en Australie à une orque volante. Oui, Guillaume, alors qu'il pèse 350 grammes. Alors pourquoi une orque volante ? Parce qu'à cette époque de l'année pile, c'est le moment de la nidification et à ce moment-là le Cassican Flutter, il défend âprement son territoire et n'hésite pas à attaquer toute forme de danger, y compris les êtres humains. Il est particulièrement énervé par les cyclistes. Non, il n'est pas parisien. Et encore plus par les enfants à vélo, pour cause de conduite imprévisible. Bon, j'arrête de rire parce que parfois ça va jusqu'à l'accident mortel. Alors comment ne pas penser aux oiseaux ? Et non, en fait, pas le film d'Hitchcock, qui a certes adapté la nouvelle de Daphné Dumouriez, mais si librement que je m'autorise à penser, et je m'autorise même à dire qu'il l'a surtout très mal adapté. Daphné Dumouriez... Prends bien ça dans la gueule, Hitchcock ! Moi j'aime bien attaquer les morts. Daphné Dumouriez réussit un exploit en 40 pages. Oui, alors voilà, l'excuse de j'ai pas le temps, ici elle va pas être audible. En 40 pages, elle plante un décor. On est en Angleterre, on est au bord de la mer, falaise, coin isolé, un héros, c'est un ancien combattant de la Deuxième Guerre mondiale, blessé de guerre, employé de ferme, père de famille mais assez solitaire, lecteur, et une intrigue que la femme du héros résume assez vite en une phrase, il est arrivé quelque chose aux oiseaux. Parce que les oiseaux, tous les oiseaux, du rouge-gorge à l'épervier en passant par les mouettes, attaquent tous en même temps. Et si 350 grammes ne peuvent pas grand-chose contre un être humain ou une maison, des centaines de milliers d'oiseaux en mode kamikaze et bien c'est pas la même. Au début, au village, quand l'attaque reste limitée, on cherche des explications. Les oiseaux qui n'ont pas pu partir à l'automne doivent redouter la mort, alors ils deviennent fous. Ou alors les oiseaux seraient étrangers, ils viendraient de l'Arctique. Et puis on monte d'un cran. Au village, on commence à dire que les russes auraient empoisonné les oiseaux. Alors non, on n'est pas en 2023. Le livre est publié en 1953, mais on est en pleine guerre froide. Et les souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, en fait, ne sont pas loin. Et Nat, le héros, il s'en souvient jusque dans sa chair, forcément, puisqu'il a été blessé. Et quand les autres se perdent dans des raisonnements oiseux, moi aussi, j'ai déjeuné avec Frédéric Robert, Nat, pendant 100 ans, lui, observe, il réfléchit, il prend acte, et surtout, il s'organise. Et quand les autres ne le croient pas, lui qui a vécu les bombardements, il ne s'offusque pas. Il pense juste, il faut subir soi-même une chose pour qu'elle vous touche. Alors je vous dirais bien si la sagesse et l'expérience de Nat lui accorderont la survie, mais franchement, 40 pages, vous avez tous le time. Merci, bisous, merci. Et c'est l'heure du petit théâtre radiophonique. C'est le moment où on poursuit l'analyse de l'œuvre sur scène. Juliette a imaginé que serait la vie de la famille de Nat en 2023. Alors Nat, c'est Guillaume, son épouse, c'est Juliette, Emmerick joue le petit garçon du couple et Joubacca, la petite fille. Oui, voilà. Et si vous entendez rire encore plus dans la salle, c'est parce qu'en plus d'être la petite fille, imaginez que Joubacca porte une perruque blonde. 70 ans plus tard, la petite famille, qui n'a pas vieilli, est toujours coincée dans sa petite maison, encerclée par les oiseaux. J'en peux plus. J'en peux plus d'être enfermée, ça fait vraiment trop longtemps. Ces 50 dernières années ont été longues, mais longues. Comme ma bite. Littéralement ? Non, non, non. Mais j'en peux plus de l'enfermement, là. J'en peux plus de ces oiseaux. Pourquoi ils sont devenus si fous, là ? Moi, je sais. C'est les migrants qui ont entraîné les oiseaux pour qu'ils nous attaquent. En plus, si ça se trouve, c'est même pas des vrais oiseaux. Genre, c'est des drones, mais ils sont déguisés en oiseaux. Mais qu'est-ce que tu racontes ? Piston, là, arrête, t'es que t'es ânerie. Mais c'est pas moi, c'est Pascal Pro qui a dit. Mais vous comprenez pas. Vous comprenez pas que les oiseaux, ils nous en veulent d'avoir bousillé leur planète. Et maintenant, ils se vengent, ils veulent détruire tous les humains. Voilà. Ok, Sandrine Rousseau. Oh là là, ma petite fusse, mais qu'est-ce qu'il se passe ? T'as fait un cauchemar ? Oui, et c'était horrible. Tu as rêvé des oiseaux, c'est ça ? Non, pire. J'ai rêvé qu'Henrico Macias, il entraîne dans la plévisse de France Inter. Oh, mon Dieu, ma pauvre chérie. Recouche-toi, ma pauvre. Oh non, 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 ça y est, il repasse à l'attaque. Bon, chérie, tu prends la petite et tu la descends à la cave. Vas-y. Te casse pas, hein ? J'y vais toute seule. Ouais, c'est mieux. Toujours pareil. Cessons d'avoir peur. La peur tue. Il faut passer à l'offensive. C'est pas la petite bête. C'est pas la petite. C'est pas la grosse. C'est pas la bête. Non. C'est qui va à la cruche. Prends bien de l'eau. C'est pas... Oh ! Et si on leur lançait une bombe atomique dessus ? M'enfant, mais t'es complètement zinzin. On n'est pas dans un abriant de fure atomique ici. Ou alors, attendez, on n'a qu'à tous se déguiser en épouvantail. Hein, quoi ? Bah, pour effrayer les oiseaux, par exemple, si tu veux effrayer un poisson, tu te déguises en pêcheur. Si tu veux effrayer une femme, tu te déguises en Stéphane Plaza. Si tu veux... Non, attendez, attendez. C'est encore mieux. On se déguise en oiseau. Attends, pas ici l'aperçu. Ouais. OK ? Je prends de l'aigleur royale. Moi, je suis un épervier, mais royale. OK. OK. Donc moi, j'imagine que je suis un pigeon ? Ah ! Je crois, je crois que c'est un fantôme. Qu'est-ce que c'est ? Bonjour, madame. Qui est... Vous êtes qui ? Je suis l'autrice des oiseaux bananes. Je suis Daphné Dumouriez et ça suffit les adaptations bidons à base de Maygaze. Hitchcock, j'ai rien dit, mais il a plein de beau. Leave my fiction alone. Merci, bisous, merci. Merci, Juliette Arnaud et sa petite troupe de comédiens de la bande FM. Vous nous écoutez à Dijon sur 95.9 ou en podcast avec l'aimable participation et la voix de nos consoeurs de France Inter, Rebecca Manzoni et Estelle Schmitt. Sous-titrage ST' 501